Vous regardez RTL Bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous Nous allons donc revenir ce matin avec vous Alba sur l'extrême droite qui a fait son entrée au pouvoir en Autriche Oui, si on parlait un peu des choses sérieuses Yves parce que j'aurais pu vous parler de la polémique concernant le footballeur Antoine Griezmann accusé de se moquer des Noirs parce qu'il s'est naïvement déguisé en Harlem Globetrotter à l'occasion d'une fête années 80 J'aurais pu vous parler d'Emmanuel Macron à Chambord, premier chef d'état qui ne fête pas son anniversaire ou Noël aux frais de la princesse, j'aurais pu mais non parce que tout ça c'est du buzz, tout ça c'est du clash, du rien du tout, de l'écume c'est la politique des réseaux sociaux et c'est minable Et donc vous avez choisi de nous parler de l'Autriche où les conservateurs ont passé un accord avec l'extrême droite l'extrême droite qui prospère en Europe Oui, c'est ça, l'Autriche qui a désormais trois ministres régaliens issus du FPE le parti nationaliste qui a conclu un accord avec le tout nouveau chancelier conservateur Sébastien Kurz l'Autriche qui vient quand même rappeler qu'après les Pays-Bas, après l'Allemagne et après la France les extrêmes gagnent du terrain Et ce qui est frappant de voir, c'est qu'en Autriche, il n'y a pas eu plus de réaction que cela ni à Bruxelles d'ailleurs, rien à voir avec les protestations monstres qui avaient suivi l'entrée du parti de Jörg Haider au pouvoir il y a 20 ans Et en France, sept mois après l'élection présidentielle on ne parle presque plus du FN parce que Marine Le Pen a été ridicule pendant le débat et que son parti s'est retrouvé mal en point alors qu'elle a fait quand même presque deux fois plus de voix que Jean-Marie Le Pen en 2002 Vous voulez dire que l'extrême droite se banalise ? Oui, vous savez c'est comme si derrière les questions migratoires derrière les sujets sécuritaires derrière l'islamisme radical parce que c'est de tout cela dont il est question il était acquis finalement que les partis nationalistes se développent et pourtant ceux qui votent en Autriche pour le FPE ne sont pas tous des néo-nazis ceux qui ont mis une claque à Angela Merkel non plus et les 11 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen ne sont pas tous des néo-fascistes mais face à cela l'Europe n'a pas de réponse on voit bien les schismes que provoquent les flux migratoires l'Allemagne dit un grand oui puis un petit oui Macron s'allume Merkel puis se ravise et de la République tchèque à la Hongrie en passant par la Bulgarie sans oublier la Pologne et j'en passe on ferme la porte à double tour mais vous savez s'il n'y a pas de réponse au niveau européen il n'y en a pas non plus dans les pays eux-mêmes dans les partis politiques prenez le débat sur l'immigration parce qu'il faudra y répondre avec lucidité avec fermeté et avec dignité et tout le monde devra y prendre sa part car le robinet du flux migratoire n'est pas prêt de se refermer mais que voit-on en France ? on préfère trouver des coupables en France plutôt que des solutions on préfère surfer sur des idées qui font gagner des points dans les sondages plutôt que d'avancer des solutions on préfère s'abîmer dans des luttes stériles entre laïcars et indigènes de la République entre pros et anti-immigration entre laxistes et sécuritaires plutôt que de trouver des réponses et bien vous savez à ce rythme-là la vague populiste a encore de beaux jours devant elle Alba Ventura Alba Ventura Alba Ventura Alba Ventura